Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit d'un livre, d'un film et on commence tout de suite. On commence avec le livre. Il s'agit du journal de Bridget Jones écrit par Hélène Fielding aux éditions J'ai lu, sachant que moi j'ai découvert ce livre aux éditions Arabes en bilingue. On retrouve Bridget Jones qui est une femme âgée de 30 ans. Elle est un peu fofolle, délurée, spontanée, elle est très marrante. En fait cette bonne femme fantasme sur son boss qui s'appelle Daniel Cleaver. Et Bridget fait aussi face à sa mère qui est en pleine crise existentielle, ses parents se séparent et en plus de ça les amis de sa mère essayent toujours de la caser avec Mark Darcy qui est un avocat très coincé que Bridget n'aime pas plus que ça. Et donc Bridget va finir par enfin sortir avec Daniel Cleaver mais elle va se rendre compte que rien n'est tout beau, tout rose. Elle va vite être déçue puisque c'est un homme qui court après tout ce qui bouge. Donc c'est vrai que c'est des passages qui sont quand même assez durs pour elle mais dans l'ensemble c'est quand même une comédie. Voilà c'est de la chiclite. On passe un bon moment, c'est une lecture agréable, légère. On a souvent des scènes où on peut bien s'imaginer Bridget en train de se goinfrer, d'être en pyjama, voilà, de boire de l'alcool, de faire la fête avec ses amis. J'ai trouvé aussi que Bridget était une femme où c'est vrai qu'on peut facilement s'identifier à elle puisqu'elle peut souvent nous rappeler nous quand on n'est pas bien etc. Elle est quand même très drôle. J'ai d'ailleurs trouvé que le film avait très bien repris le livre donc je vais vous en parler après. Mais voilà, dans l'ensemble c'était une très bonne lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5, je ne vais pas vous en parler plus puisqu'on parle dans un point lecture. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos. On passe maintenant au film où l'on retrouve donc notre chère Bridget Jones qui est donc toujours aussi fofolle. Je trouvais que l'actrice justement incarnait très bien notre petite Bridget. Je l'ai visualisé assez comme ça dans le livre qui est donc en train de fantasmer sur Daniel Cleaver mais qui bien sûr parle souvent avec le fameux Mark Darcy qui est donc le fameux avocat coincé. Il faut savoir que Daniel Cleaver et Mark Darcy sont tous les deux en conflit. Voilà et donc dans le film c'est vrai qu'on rigole beaucoup parce qu'on peut voir Bridget Jones qui chante à un moment donné devant tous ses collègues mais d'une façon ridicule, vraiment ridicule à souhait mais très marrante. On la voit aussi avec ses amis qui sont sans arrêt en train d'essayer de la motiver, de la rebooster, voilà. Ils n'arrêtent pas de boire de l'alcool ensemble, de rigoler ensemble donc c'est vrai que c'est très sympa à voir. On a aussi des fameuses scènes où c'est qu'elle essaye de maigrir, qu'elle essaye de se reprendre en main et dont elle fait du vélo dans une salle de fitness. Voilà c'est un film qui est vraiment très marrant, j'ai beaucoup aimé justement ce côté déluré, un peu foufou, on s'en fout de tout, on se montre tel qu'on est. Ouais, voilà, il y a plein de scènes qui m'ont fait rire aussi. On retrouve bien la scène qui est dans le livre, c'est-à-dire au moment où elle cuisine avec Marc Darcy et que sa soupe est bleue. Voilà, on la retrouve dans le film et ça c'est une scène qui m'a beaucoup fait rire. J'ai aussi apprécié dans le film que les noms des personnages soient exactement les mêmes que dans le livre. J'ai beaucoup aussi aimé le choix des acteurs parce que les acteurs je les aime tous, les trois principaux acteurs qui sont juste ici, voilà, je les ai trouvés vraiment super. Il y a aussi une autre scène que j'ai beaucoup adoré et j'ai vraiment été ravie de la retrouver dans le film. C'est le moment où Bridget est invitée dans une fête qui est intitulée Pasteur et Catin. Et notre Bridget est habillée en bunny, voilà, en playmate un peu, on va dire ça comme ça. Bref, elle fait vraiment du coup prostituée quoi, comme c'est le thème de la fête. Et elle se retrouve face aux invités qui eux sont tous habillés normalement puisqu'elle n'a pas été prévenue que le thème était annulé. Et cette scène est juste marrante, marrante de chez marrante. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré cette scène-là. J'ai rien à dire, je ne peux pas critiquer ce film. C'est impossible pour moi de le critiquer parce que je l'ai adoré. J'ai d'ailleurs préféré le film au livre. Et oui, et oui, ça peut arriver ma foi. Je ne dis pas que j'ai pas aimé le livre parce que le livre j'ai bien aimé aussi, voilà. Mais j'ai trouvé que le film était beaucoup plus marrant. Le livre, j'ai trouvé quand même que des fois c'était un peu long en longueur à cause justement de sa fameuse note de poids, etc. Voilà, je ne vais pas me répéter. Vous l'aurez compris, mais ce film est vraiment génial. Je l'ai beaucoup aimé. Si vous aimez la chiclete, si vous aimez justement les filles qui sont un peu fofolles, qui nous rappellent un peu nous, franchement, regardez ce film, mais avant, lisez quand même le livre. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus, j'ai vraiment adoré. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada